Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question que m'a posée une internaute, Sandrine, à savoir comment faire pour vérifier le potentiel d'une idée. C'est un vrai sujet et d'ailleurs on ne va pas avoir la même technique suivant si on a une idée qui est totalement innovante ou si on a une idée qui est déjà existante et qui correspond déjà à des produits ou des services qui sont déjà vendus par des concurrents. Donc il y a deux manières de faire, en tout cas il y a deux stratégies suivant là où on en est. Je vais vous expliquer les points clés que vous devez retenir suivant là où vous en êtes, suivant si votre idée est innovante ou si c'est une idée qui est déjà existante. Mais avant je me présente rapidement, je m'appelle Antonella Villan, je suis fondatrice du programme entreprendre en sécurité de macréationdentreprise.fr et j'accompagne des hommes et des femmes à créer l'entreprise qui va avec la vie de leur rêve depuis 2005. Alors comment faire pour valider le potentiel d'une idée ? Alors si vous avez une idée qui correspond à une offre de services ou de produits qui est déjà existante, en tout cas pas trop loin de ce que les concurrents font déjà, et bien la première des choses à faire pour vérifier le potentiel de votre idée finalement, c'est de tout simplement commencer par votre étude de marché. Et dans votre étude de marché, vous avez l'étude de l'environnement et l'étude des concurrents. Ce sont les deux premiers piliers de votre étude de marché avant de parler de l'étude de la clientèle et l'étude des fournisseurs. Donc si vous menez votre étude de marché en commençant par ces deux étapes-là, vous allez vérifier le potentiel de votre idée, déjà on va dire pour 50 %. Ça, c'est la première des choses. Si votre idée est déjà existante, c'est le plus simple. Vous commencez naturellement par faire très simplement une étude de marché. Si vous n'avez aucune idée de comment on fait pour faire une étude de marché, je vous renvoie sur mon guide gratuit avec sa vidéo explicative complète sur les clés de l'étude de marché. Vous allez trouver le lien, il va s'afficher sur cette vidéo. Vous cliquez et vous téléchargez et on en reparle très vite. Ensuite, si votre idée est totalement innovante, si votre idée est complètement différente de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Premier point, c'est bien d'être innovant, mais vous devez faire la différence entre l'innovation de rupture et l'innovation incrémentale. C'est-à-dire que l'innovation de rupture où vous rebattez absolument toutes les cartes ou l'innovation incrémentale où vous êtes parti de l'offre des concurrents et vous avez fait une amélioration, ça n'a rien à voir. Dans le cas de l'innovation incrémentale, ça va être assez facile de se lancer. Dans le cas d'une innovation de rupture, très clairement, si vous n'avez pas des milliers d'euros à dépenser pour faire à la fois la démocratisation de votre idée auprès du public, donc une phase d'éducation du public sur le fait que ça pourrait être intéressant de faire les choses comme ça et ensuite la phase de commercialisation, vous êtes mort. Donc l'innovation de rupture, très clairement, c'est vraiment pour les boîtes qui ont les reins super solides, ce n'est pas des boîtes avec un capital à 10 000 euros. En revanche, l'innovation incrémentale, donc ça, beaucoup de monde peut le faire et je vous invite à le faire, d'ailleurs je vous aide à le faire. Alors comment faire pour valider qu'il y a un potentiel sur votre idée, si c'est une idée qui est innovante comme ça ? Eh bien, il y a deux méthodes les plus simples, on va dire. La première méthode, c'est tout simplement de réaliser une enquête terrain et donc là aussi, je vous explique comment faire une enquête terrain dans mon guide sur l'étude de marché. Donc ça, c'est une clé, donc on va non plus regarder la concurrence, mais on va s'intéresser et discuter avec de futurs clients, de futurs prospects. On va mener une enquête terrain qui va être soit qualitative, soit quantitative. On va peut-être interroger une dizaine, une vingtaine de personnes dans le cadre d'entretien pour vraiment faire le point et voir ce qu'il en est. Ou au contraire, on va mener une enquête quantitative, on va dresser un questionnaire efficace et on va le soumettre à un échantillon représentatif de la population. Ça aussi, vous pouvez le faire, il n'y a pas besoin de sortir d'école de commerce pour pouvoir le faire. Je vous explique les clés pour pouvoir le faire tout seul sans dépenser un euro. Et donc, je poursuis sur mon idée. Et donc, la deuxième méthode pour pouvoir valider une idée qui a un potentiel innovant, eh bien, c'est tout simplement de faire un pré-lancement de votre idée. C'est-à-dire qu'on va réaliser votre étude de marché et de bastir tout de suite votre stratégie marketing. On va construire les premiers outils qui vont permettre de faire des ventes, c'est-à-dire une page de vente sur un site internet, des visuels qui déjà expliquent ce que c'est que votre produit, même si vous ne l'avez pas encore construit. C'est un peu comme une maquette quand on vend des immeubles qui ne sont pas encore sortis de terre. Donc, c'est vraiment le même principe. Donc, on va faire tout le maquettage comme ça et on va faire une pré-vente. C'est-à-dire qu'on dit très franchement, le produit n'est pas encore disponible, mais si vous souscrivez maintenant avant telle date, vous allez pouvoir en bénéficier à tel tarif. Et donc, c'est forcément un tarif hyper attractif. Et donc, on va voir si on arrive à remplir ses objectifs. Et si on remplit ses objectifs dans la période de lancement, les un mois de lancement, eh bien, c'est super, c'est bon coup, on lance l'affaire. Et si on ne remplit pas ses objectifs, eh bien, on rend l'argent absolument à toutes les personnes qui ont pré-payé et puis on part sur une autre idée. Voilà, donc ça, c'est aussi une bonne méthode pour vérifier le potentiel de votre idée. Tout ça pour dire que rien ne pourra se faire si vous n'avez pas vous développer vos compétences d'entrepreneur. Si vous n'y voyez pas clair sur comment faire pour monter un business, eh bien, c'est ce que je vous invite à clarifier, c'est-à-dire le plan d'action, les compétences, les qualités que vous devez développer. Et pour ça, je vous ai préparé une conférence, ça s'appelle « Les 6 étapes clés pour entreprendre sans risque ». Vous allez retrouver le lien en toute cette vidéo, vous vous indiquez votre email et on se retrouve tout de suite après pour une conférence exclusive. On va parler de votre projet, vous allez me dire où vous en êtes et je vais vous aider à avancer le plus vite possible vers la réussite. Voilà, ciao, bye bye, à bientôt. Merci.